Vous connaissez le contexte, certainement tout le monde connaît la valeur de ce bruche-là, qui, comme Michel le dit, malgré l'accumulation des matchs, trouvent toujours les ressources de faire des résultats, à cette maturité qui leur permet de gérer les matchs, même quand ils sont menés, ce qui est arrivé quelques fois. On a vu un bon standard, un standard qui était appliqué dans les bons coups, aussi bien défensif qu'offensif, une bonne solidarité, un bon état d'esprit, des courses. Voilà, standard qu'on avait vu, notamment lors du match contre Anderlecht, même si on ne peut jamais comparer les adversaires, ni comparer les matchs. Je crois d'abord qu'il y avait un standard très fort. Quand le standard joue à ce niveau, au niveau de la force et la vitesse, je crois que tout le monde peut avoir d'énormes problèmes ici à Sclessa. On l'a vu dans d'autres rencontres des playoffs, quand il joue à ce niveau-là. Et certainement, pour pouvoir combattre ça, il faut, je crois, être au top. Il faut être au top de fraîcheur. Quand on voit la qualité qui se balade dans la ligne d'attaque du standard, les 4 avant, je dirais, c'est un très haut niveau. Donc si on n'est pas frais, on se fait prendre. Je risque de me répéter, j'ai juste voulu créer le contexte qui permet aux joueurs d'évoluer dans un contexte favorable. Et vous savez, le contexte du standard, c'est par définition un volcan. Donc je voulais simplement que l'atmosphère générale du match permette aux joueurs d'évoluer, dans le meilleur contexte possible. Et comme c'était ma personne qui était surtout, je vais dire, la source de tous les maux apparemment, c'était une manière comme une autre d'évacuer la pression concernant les joueurs. On a pris trois points ensemble, je l'aurais dit avant le match. Vous savez, un joueur, d'abord, ça fait partie de son métier d'être compétiteur. Il joue avant tout normalement pour son employeur et pour le club. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le joueur doit jouer. Mais il est clair aussi que même si on a l'envie, mais qu'on n'a pas une idée de jeu, on ne va pas réussir grand-chose. Donc l'important, ce n'est pas qu'il joue pour moi, c'est qu'il joue avec moi.